Je vous présente ma petite vache. Comment elle s'appelle ? Marguerite comme toutes les vaches ? On pourrait l'appeler Margot. Et toi, tu parles bande dessinée ? Non. Si, maintenant tout de suite, t'as intérêt, c'est ce qu'on avait préparé. Je constate qu'il a une petite bête trigolote, qu'est-ce que c'est ? C'est un racoon, il s'appelle Ticloun. Très affectueux, très gentil. Ah oui, il a l'air, oui. Un petit peu impulsif, mais sympa comme ça. Ah bon, mais c'est pas... C'est une horizon ? C'est des images horribles. On a tué Kenny ! Salut à tous, vous avez vu, la saison n'est pas super, le temps est gris. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand il fait gris ? On va pas au Disney, non, on fait pas ça. Non, on va faire du quad. Et pour faire du quad, on va directement à Petit Mar, et pourquoi pas aller voir Stéphane Dufour pour le Nord Aventure Quad. Allez hop, ça roule ! Kenny, ça sonne un peu irlandais quand même. C'est d'origine celte, donc du coin là-bas effectivement. Qui n'était pas mieux placé que moi pour faire cette chronique ? Personne ! Voilà, exactement. Donc moi, j'avais fait mes petites courses et j'ai remis plein de petits objets pour vous parler de la journée type d'un irlandais au jour de la Saint-Patrick. Donc voici une petite machine... Attends, je l'ai pas allumée ! Ah, j'ai vu ! J'adore ! C'est moi, je suis un ancien DJ moi ! Oui ! Tu l'allumes ! Et voilà ! Et tu peux te prendre pour un vrai DJ avec le micro qui fait ouh 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 ! Il met donc son maillot et court jusqu'au stade pour aller voir s'il y a de l'ambiance. Et 16h arrive, l'ambiance est à son maximum. Il y a autant de gens ensanglantés sur le terrain que dans les tribunes, bien sûr. Oh ! Elle est dans le rugby, un sport de gentleman, s'il vous plait. C'est cela, oui. Et nos chers amis de la police irlandaise sont là aussi, bien sûr, pour mettre l'ambiance. Ah bah oui. Non, celle-là, elle a de mauvais goût. Non, sans déconner, celle-là, elle est vraiment de mauvais goût. Elle est de moi, je l'ai su. Celle-là, elle a de mauvais goût. Complètement, il n'y a pas de souci. Vous n'aiment pas du tout celle-là. Je discutais avec le cirque Irsut et j'ai eu des mots avec eux un petit peu. Il ne faut jamais s'attaquer à des gens du cirque. Ils vous le font toujours payer. Le but du jeu, c'est qu'il nous dit un petit truc à faire dans le genre Thor, tu as une petite poignée pour tordre, tu as une petite poignée pour pousser, une petite poignée pour tirer, une petite poignée pour tourner. Et en fait, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Il faut être rapide et le faire, d'accord ? Il n'a rien dit, là. Oui, on n'a rien fait. Sous-titrage ST' 501 Et en ce moment, on retrouve un autre champion. Edouard, ça va ? Oh putain, on a déconné. On était avec Edouard à la cabane à sucre en bas. Il y avait une sucette au sirop d'érable. Oh mon Dieu, ça va ? Et dès qu'il y a un truc qui suce, il ne peut pas s'en empêcher, mais il est diabétique, alors il a fait un malaise. Mon Dieu. N'importe quoi. Je te fais un bouche à bouche. Un bouche à bouche. Non, ça c'est pas le bouche à bouche, hein. Oh oui. Non, 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 non. Il n'a pas sorti sa langue en plus, parce qu'il a un truc énorme. Il s'est fait greffer une langue de bœuf. Non, arrête ! Ça suffit ! Parce qu'il vient de sortir, euh... Ah ouais, Michel ! Attends, je cache mon étiquette. Oup, Marinou ! Voilà. C'est à moi que tu parles comme ça, là ? Autant que je tombe. Et puis des cassettes, c'est bien l'idée de faire des cassettes dans la voiture pour partir en vacances. N'est-ce pas ? Ah bien, j'aime beaucoup. Papa, écoute mon dernier mix ! C'est oui, j'adore, Julien ! Pour toi, petite Gwendoline. Ok, suivant, allez-y, venez. Voilà, alors. Oui, Julien, là, je suis un petit peu occupé. Vous m'excuserez, je suis en séance de dédicaces, en fait. C'est Romain, d'accord, très bien. Voilà, Romain, tiens. Voilà, t'es gentille. Suivant, s'il vous plaît. Ecoutez, ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Ça va, hein. Il y a la technique du doigt, la fameuse technique du doigt. Vas-y, 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 vite, vite, vite. Ça explique ça, en fait. C'est que tu fais comme ça, la jeune fille, tu fais... Ah oui. Et une fois qu'elle vient, tu fais... T'as vu ce que je sais faire avec un doigt ? Imagine ce que je peux faire avec deux. Est-ce que tu vas faire avec un doigt ? Voilà. Vite à l'heure. En dessous de toi, il y a qui soit pas lourd. La salade n'est pas très... La salade va... Non. Il y a aussi des phrases... Les ronds... C'est les sites. Vas-y, j'explique. C'est pas moi. Vite ! Oui ! Oui, oui ! Contraction abdominale à la minute. Pas d'effort ! Ça fait transpirer, on le voit bien. À la minute. Vous êtes bien tous les deux. Les phrases qui tuent du genre... Est-ce que tu crois au coup de foudre ou est-ce que je dois continuer à te baratiner comme ça ? Ça, c'est mon coup de cœur. Ah ! Pêcher mignon. Pêcher mignon. Arthur de Pins. Pêcher mignon. Non, la couverture... Allez... Cacher un petit peu... Non, non, non ! Je suis en fait au standard du sait où c'est qui puisque Martine est partie faire pipi en fait et je la remplace. Ou alors s'ils ont de la chance avec l'ambiance sympathique de la police irlandaise bien sûr ! Non, stop, c'est là ! Stop ! Arrête ! Arrête ! Non, stop ! Voilà ! Eh, vive la Saint-Patrick ! Oui, vive la Saint-Patrick ! Bien sûr !